donc bonjour mes chers élèves de seconde dans cette vidéo j'explique assez rapidement comment écrire une configuration électronique c'est une petite vidéo tuto on va dire si ça marche bien je continuerai à vous en faire plutôt que vous assemer de cours trop long donc un atome est constitué d'un noyau comme on peut voir ici d'accord dans le noyau on a les protons les neutrons etc et autour de ce noyau tournent des électrons ce qui nous intéresse ici dans une configuration électronique c'est expliquer comment sont rangés les électrons on peut voir un atome comme un oignon c'est qu'il est fait de plein de couches les électrons ont envie d'être le plus proche possible du noyau mais on voit par exemple sur le petit cercle en pointillé le premier la couche 1 que on a quand même un nombre de places limité on va pas pouvoir mettre une infinité d'électrons sur ce cercle là donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va remplir la première couche et puis quand il y aura déjà des électrons ici ceux d'après vont se mettre plus loin etc etc pour au final s'éloigner de plus en plus au lycée on se limitera aux trois premières couches couche 1 couche 2 couche 3 dans le cas qui nous intéresse à l'intérieur d'une couche on va séparer différentes styles de place qu'on appelle des sous couches quand vous avez une couche de numéro n vous aurez n sous couches à l'intérieur donc c'est à dire que la couche numéro 1 elle aura une sous couche dedans la couche numéro 2 alors à deux sous couches la couche numéro 3 alors à trois sous couches nous on se limitera à l'étude des trois premières couches et en plus dans la troisième couche on n'utilisera que les deux premières sous couches la première type de sous couches c'est ce qu'on appelle des s dessus on peut mettre deux électrons au maximum ensuite on a aussi une type p sur lequel on peut mettre six électrons au maximum et ensuite mais qui est hors programme on a une type d pour la troisième couche qui est une couche sur lequel on peut une sous couche pardon sur lequel on peut mettre dix électrons au maximum on remplit toujours les couches au fur et à mesure en commençant par plus proche du noyau entièrement une fois qu'elle est remplie entièrement passe à la couche après pareil pour les sous couches on commence par là toujours la sous couche s une fois qu'elle est remplie on passe à la paix etc etc prenons le cas où on aurait un atome avec six électrons hop imaginons que j'ai donc un atome qui possède six électrons je vais commencer par les placer donc la première couche c'est la couche 1 qui proche du noyau sur elle j'ai donc une sous couche de type s sur lequel j'ai deux places donc je peux déjà mettre deux électrons dessus alors je mets en rouge les électrons de type qui vont sur les places s ça veut pas dire qu'ils sont rouges loin de là c'est juste pour mieux visualiser la chose donc ça j'ai mis les deux électrons sur ma sous couche s j'ai rempli entièrement ma couche 1 vu qu'il ya que celle sous couche là je passe à celle d'après sur le deuxième cercle j'ai encore des sous couches de type s donc j'ai encore deux places donc je les mets hop là j'ai rempli ma sous couche s de la deuxième couche au total je conjue lui un deux trois quatre électrons j'ai dit que j'avais six électrons donc il me reste encore deux à placer donc là je vais utiliser la sous couche après de la deuxième couche qui est la type p sur lequel j'ai six places j'ai six places mais j'ai pas besoin de six j'ai besoin que de deux places parce qu'il me reste deux électrons à placer dessus donc je place mes deux électrons dessus là je vérifie j'ai bien mis 1 2 3 4 5 6 électrons j'ai bien mis tous les électrons mon atome alors bien sûr je ne demande pas de faire un schéma comme ça c'est juste pour visualiser les choses nous on va faire comment pour l'écrire tout simplement on va utiliser des lettres donc je vais écrire couche 1 j'ai mis sur la s j'en ai mis deux ensuite je suis passé à la couche 2 sur la s j'en ai mis deux donc j'écris comme ça et ensuite 2p et j'en ai mis deux et voilà et là j'ai terminé la dernière chose à savoir c'est que quand j'écris ça ce qui est intéressant ça va être la dernière couche sur lequel il ya des électrons ça va être ce qu'on appelle la couche de valence c'est elle qui va intervenir lorsque vous faites des réactions chimiques des liaisons chimiques etc etc et donc en gros j'ai bien dit la dernière couche ici la dernière couche est la couche numéro 2 qui est composée de deux sous couches mais ce qui m'intéresse c'est la couche entière donc la couche numéro 2 et donc au total j'ai quatre électrons sur cette couche qu'on appelle de valence et ça ça à connaître aussi à savoir faire voilà pour cette petite vidéo je conseille de vous entraîner vous limiter à des cas où il ya 18 électrons au grand maximum pour un ato et donc voilà pour cette petite vidéo